Aujourd'hui je vous propose de voir comment j'ai semé le blé. J'ai semé de deux manières différentes, avec deux semoires différents. Ici une herse rotative et la ligne de semis. Et en deuxième partie de vidéo je vous ferai voir les semoires à dents. Donc là le mécanisme de roue crantée qui entraîne un cardan qui lui-même entraîne le mécanisme de chute des graines dans la tuyauterie. Devant on a la herse rotative qui permet donc d'affiner la terre et de unir le sol, de combler les trous et de lisser les bosses pour que la ligne de semis sème proprement à la même profondeur sur toute la largeur. Là le semoire qui fait 4 mètres. Au-dessus une réserve d'engrais donc qu'on localise avec la graine. Là vous le verrez pas mais on voit juste la graine mais il y a un petit peu d'engrais aussi à côté sous forme de poudre. Je sème à 4 cm de profondeur. La graine est rouge car elle a un traitement sur la graine. Donc ici je vous fais voir le deuxième semoire qui est en train de se remplir avec la semence de ferme qui a été traitée. Et ça a été le sujet d'une de mes vidéos précédentes. Je vous mets le lien en suggestion, vous avez juste à appuyer sur le rond en haut à droite dans la description, je vous mets le lien. Donc là ça remplit la réserve, la traînue. Des fois je mets 600 kg, 700 kg dedans. Donc la semence de ferme entraînée par une vis directement dans le semoire. Donc un tracteur 145 chevaux à l'avant. Et on peut rouler à 6-8 km heure. Par rapport à l'autre semoire, aires rotatives que vous avez vu en début de vidéo, la vitesse de chantier est beaucoup plus rapide avec celui-là. Il faut que le terrain soit assez préparé quand même, qu'il n'y ait pas trop de paille. Là on a passé deux coups de chiselle pour enfouir la paille tout juste après la moisson. Et un désherbage chimique pour détruire les repousses et les adventices. Image prise avec un drone, vous vous en doutez. Avec ce genre d'outils on peut faire 5 hectares à l'heure. Bien sûr on met plus de temps, on fait moins d'hectares à l'heure, le temps de remplir le semoire etc. Là vous avez les graines qui sont donc à 2-4 cm de profondeur aussi. Et les résidus de paille en surface parce que bien sûr ça n'a pas été élaboré. Donc ça c'est le semoire à dents qui a semé. Donc ce sont deux types de semis différents. La ressortative sur le labour et l'outil à dents sur les chaumes sans labour. Ça permet de lisser les risques et d'avoir deux itinéraires cultureaux différents pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Voilà je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis salut !